Je pourrais en parler des heures de la cuisine syrienne. Et là rien que de cuisiner, de sentir ces odeurs chez moi, je suis émue parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai vécu des choses très très difficiles là-bas. Les moments de détresse que j'avais, qui est-ce qui venait à mon secours, c'était pour me réconforter, c'était les civils syriens. J'ai eu des familles de substitution là-bas. J'avais quitté ma famille, mais là-bas j'ai trouvé des familles aussi. La Cage. Un documentaire de Céline Martelet et Edith Bouvier. Réalisé par Charlie Marcellet. Pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Dernier épisode. On m'a expulsée vers la France le 12 mars 2019, depuis la Turquie. On descend de l'avion et là je vois les gens présenter leur passeport à une hôtesse. Et puis je vois des policiers cagoulés de part et d'autres de cette hôtesse. Du coup, je comprends tout de suite que c'est pour moi et je fais la queue comme tout le monde. Je laisse passer le maximum de personnes devant moi parce que c'est la honte en fait. Et vu le gabarit des policiers qu'on m'a envoyé, c'était vraiment des armoires à glace avec des cagoules. Je me suis dit à tout moment on va me plaquer sur le sol. Donc j'ai préféré laisser passer les gens et je me suis avancée doucement. Et là j'ai présenté mon passeport et l'hôtesse a fait un signe en disant c'est elle. Et là on m'a dit, vous vous mettez sur le côté s'il vous plaît. Il y avait une femme avec ces deux hommes-là parce que mes enfants commençaient à pleurer. Et moi j'ai dit doucement, doucement, je n'ai rien sur moi. J'ai donné mon sac, j'ai enlevé mon manteau, je portais une robe assez près du corps. Du coup, j'ai levé les bras en disant regardez, je n'ai rien sur moi et tout. Ils m'ont quand même fouillé. Mais la dame leur disait, ça suffit, ça suffit, pas devant les enfants, pas devant les enfants. Parce que je sentais que les policiers avaient envie que ça soit un petit peu plus musclé que ce que la policière qui avait l'air d'être leur supérieure voulait. Et voilà, du coup j'ai, elle leur a dit non, pas devant les enfants, pas devant les enfants. Du coup j'ai marché au milieu des policiers en portant mes enfants. Et là je les embrassais et mes larmes coulaient et je les embrassais parce que je sentais leur inquiétude. Ils commençaient à avoir des hommes cagoulés, ça fait peur. Et là on m'a dit bon ben vous pouvez faire un bisou à vos enfants, on va vous emmener. Et là j'ai fait un bisou à mes enfants, je suis à peine sortie de la pièce que les cris perçants de mes enfants ont retentis. ma fille, mon fils qui montaient sur la table et en tendant les bras, en criant maman, maman et eux qui les retenaient. C'était vraiment, c'était violent, très violent. Et c'est la première fois que j'étais séparée. Ensuite la garde à vue et puis après je suis passée devant le juge et devant le juge des libertés après qui a décidé de me mettre en détention provisoire en mandat de dépôt. Donc je suis arrivée en prison juste après être repassée devant le juge. J'étais vraiment prisonnière mais je me sentais bien. Je sais pas pourquoi j'ai eu un moment où je suis arrivée où j'ai fait c'est fini. Vraiment je sais que c'est c'est tellement lourd ce qui, ce qui s'est passé. Mais moi c'était, ça y est, c'est fini. Je vais plus jamais connaître cette terreur en fait, cette barbarie, cette violence. C'est terminé. On va manger vraiment à la sirène. On va pas manger avec des cousins et chacun son assiette. On va manger tous ensemble dans un seul plat. Sur place ils étaient vraiment très petits. Mon fils je sais qu'il s'en souvient parce qu'il a encore des séquelles au niveau du bruit. Il a peur des bombardements du coup le moindre bruit le fait réagir. Et Zahra non. Zahra elle était plus petite. J'ai pas voulu avoir d'enfant là-bas, c'est arrivé comme ça. Et je suis vraiment consciente qu'il peut leur rester des séquelles de ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que je reste très, très attentif à tout ce qu'ils peuvent exprimer. Il ne me parle jamais de la siri. J'essaye par maman mais j'ai pas assez de temps. Quand je vois mon fils qui me dit j'aime pas l'avion maman, j'aime pas l'avion. Quand il me dit ça j'arrête tout de suite tout ce que je suis en train de faire et je m'assois et je lui dis viens on va parler. Qu'est-ce que t'aimes pas dans l'avion ? T'as peur qu'il fasse boum ? Il me dit non mais ça me fait peur, j'ai peur. Je lui dis tu vois l'avion ici ? Il est pas dangereux. C'est un avion qui est gentil. C'est pour voyager. Voyager. J'essaye de lui montrer des destinations de rêve un petit peu en lui disant tu vois quand on prend l'avion et ben on va là-bas. Il me dit ah non moi je veux pas aller là-bas. Je reste ici, je reste ici puisque il a vraiment peur de monter dans l'avion mais on m'a expliqué que l'avion pour lui symbolise aussi la séparation qu'il y a eu avec moi. Violente. Je suis incarcérée le 15 mars 2019 jusqu'au 20 juillet 2020. Je ne me mélangeais pas aux autres détenus. J'avais fait le choix d'être isolée. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça. J'avais du mal à y croire en disant je suis vraiment en France. Je suis vraiment là. Je parle vraiment français avec des gens. Et je passais mon temps à regarder la télé. C'était une fenêtre ouverte sur la France. Je redécouvrais tout. Parce que ça faisait 6 ans, plus de 6 ans que je n'avais pas vu la France. J'ai écouté beaucoup de musique. Le hit W9 du matin jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends cette musique, j'ai comme quelque chose qui... J'ai écouté Somsey de Néa. Et j'ai cette même sensation de quand j'étais en détention. Ça me fait comme un... un flashback. Mais vraiment physique aussi. Je ressens même la sensation que j'avais sur la peintre et tout quand j'étais là-bas. En juillet 2020, la première chose que j'ai fait en sortant de prison et dont je rêvais, et à chaque fois qu'on venait me rendre visite en prison, on me disait ça fait quand même 7 ans que tu n'as pas vu la France. Qu'est-ce que tu rêves de faire ? Où est-ce que tu veux aller ? Ce que je rêvais de faire, c'était d'aller boire un café en terrasse. Et je l'ai fait... C'était à République. Je me souviens d'avoir eu un sentiment de vertige, de voir le monde en fait, en grand, parce que depuis 7 ans, je n'avais pas vu l'horizon, les espaces autour de moi, parce que j'étais... Je restais beaucoup chez moi et puis j'avais toujours un voile sur le visage, un cithare. C'est encore plus que le niqab. On ne voit pas les yeux. Du coup, on ne peut pas vraiment voir l'horizon, on ne peut pas voir le ciel, les couleurs comme elles sont. Et là, moi, j'étais... Il faisait beau, c'était l'été, j'étais en débordeur, j'avais les cheveux lâchés. Je sentais le soleil sur ma peau, je sentais le vent dans mes cheveux et je me sentais libre. Mais en même temps, j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que... J'avais peur des gens qui m'entourent. Comme s'il y avait... Il y allait avoir encore un homme de Daesh qui allait débarquer et me dire... Et toi, femme, habille-toi, cache-toi. J'avais encore cette inquiétude-là. Je suis sortie de détention sous contrôle judiciaire et je suis soumise à une procédure très stricte. J'ai été dirigée vers une association qui s'occupe justement de prendre en charge les personnes de retour de Syrie ou qui ont un rapport avec la radicalisation. Dans le cadre de cette association, j'ai des suivis avec un référent religieux pour déconstruire le discours radical. J'ai aussi des psychologues que je vois assez régulièrement, une assistante sociale, des éducateurs. Et puis, mon contrôle judiciaire, je dois pointer une fois par semaine. Effectivement, la cage est encore présente. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment j'arriverai à m'en débarrasser ou à en sortir, mais je fais tout pour. Et j'ai bon espoir qu'un jour, ça soit derrière moi tout ça. Me reconstruire et avoir une vie normale comme tout le monde et de pouvoir ne pas avoir à justifier de quoi que ce soit à personne. Ok, donc du coup, là, il y a un bébé dinosaure. On va le laisser ici, sur le côté. Donc là, tu sais que la prochaine fois, quand tu viens, c'est pour voir si le bébé dinosaure est sorti de sa coquille, d'accord ? Mais on ne le touche pas, d'accord ? Il est là, il est là. C'est joli. Il brille. Du coup, moi, je ne le touche pas, je t'attends. D'accord ? Allez, on y va. On va continuer. On va continuer. Non, 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 les enfants, on ne veut pas prendre la crottinette. Je vous promets, la prochaine fois, vous verrez samedi ? Non, non, c'est pas samedi. Samedi, ça fait trop de temps. On va venir samedi. C'est pas ce samedi-là, mais l'autre. C'est même samedi ? Je vais un peu te chercher directement à la gare avec les trottinettes. D'accord ? Ouais ! Aujourd'hui, mes enfants sont placés dans une famille d'accueil. Ils me disent qu'ils vont à l'école, qu'ils jouent dans le grand jardin, parce que la famille d'accueil a un grand jardin. Ils aiment beaucoup, beaucoup étudier, lire. Ils sont tout petits, mais déjà, ils aiment lire. Ils essayent d'accrocher des petites lettres ensemble. Ils essayent de reconnaître l'alphabet dans les pancartes qu'ils voient dehors. Ils comptent. Ils me disent qu'ils jouent au foot. Ils me parlent beaucoup de leurs amis à l'école. De leur maîtresse aussi. Ce sont des enfants comme les autres, mis à part qu'ils peuvent être assez sensibles à certains bruits, un claquement de porte, une voiture qui gronde tout d'un coup, un bruit assez étrange. Ils vont être un petit peu plus attentifs à ça parce qu'ils ont vécu sous les bombardements. Donc, ils ont encore ces séquelles-là, mais ils sont bien entourés. Ils sont suivis par des psychologues à raison d'une à trois fois par semaine. Ils ont un espace de parole où ils peuvent exprimer tout ça, leur peur, leurs craintes, etc. Jusqu'à présent, on ne m'a pas parlé d'incidents particuliers, mis à part que mon fils a comme des terres nocturnes. Il se réveille assez souvent dans la nuit et réveille un petit peu toute la maison. Là, je suis en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire. J'attends l'ouverture de mon procès, où je vais sûrement être condamnée pour l'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime sur le territoire français. Bien sûr, ce sont des chefs d'accusation qu'on attribue à toute personne ayant séjourné en Syrie entre 2013 et jusqu'à présent. J'ai très très peur de retourner en détention parce que je suis en train de construire ma vie. Je ne dis pas de la reconstruire mais de la construire parce que je n'ai jamais construit ma vie. Que ce soit avant, quand j'étais chez mes parents ou après, quand j'étais là-bas, je n'ai jamais construit ma vie. Et là, je commence vraiment à vivre des choses que je n'ai jamais vécues en vivant pleinement en tant que française en fait. J'ai vraiment la chance et je m'en rends compte d'être française. Je peux être une femme libre, m'habiller comme je veux. J'ai très très peur qu'on me prive de cette liberté et surtout par rapport à mes enfants. Parce que je me bats pour les récupérer. Je fais beaucoup d'efforts pour me réinsérer dans la société. Je commence à jouir réellement de cette liberté sans avoir un frère ou un père ou un mari derrière pour me dire comment vivre ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Arte Radio Poua. Poua. Gomme. Merci.